Dans notre livre écrit avec Christian Chénault, « Nos très chers émirs, sont-ils vraiment nos amis ? » nous parlons évidemment de cette exception émirienne, mais on parle aussi beaucoup de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Et on pose, on répond plutôt aux questions que vous autres Français vous posez, à savoir, est-ce que l'Arabie Saoudite finance le terrorisme ? Est-ce que le Qatar finance le terrorisme ? Et on y répond en disant qu'effectivement le Qatar a un problème avec le financement notamment d'Al-Qaïda. Il y a un certain nombre de financiers privés au Qatar qui disposent d'une liberté pour financer notamment la branche syrienne d'Al-Qaïda. L'Arabie Saoudite, le problème est plus avec le prosélytisme religieux que les Saoudiens maintiennent. On le voit d'ailleurs un petit peu en France, il y a eu la polémique sur la mosquée de Nice et on peut le voir également dans d'autres pays. Il y a aussi dans notre livre, parce que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir aussi, une part de responsabilité de la part des hommes politiques français. On raconte par le menu en citant un certain nombre d'hommes politiques qui considèrent un petit peu les ambassades du Golfe à Paris comme, je cite un ambassadeur de ces pays-là, comme un distributeur de billets de 500 euros. C'est-à-dire qu'il y a des comportements qui sont tout à fait déplacés, pour le moins déplacés, et qui confinent à de la naissance. Donc c'est tout ça, dans le but aussi d'apporter une contribution au débat qui a lieu actuellement, de savoir est-ce qu'il faut réviser nos alliances avec ces monarchies. Nous, la conclusion, c'est de dire qu'il ne faut pas rompre avec ces monarchies, il faut continuer de travailler avec elles, de faire du commerce, parce que ce sont des pays qui sont extrêmement riches, qui ont besoin d'investissement, donc pour nous c'est bien, mais à un certain moment, il faut savoir dire non et puis savoir être ferme sur nos principes, à la fois les principes par rapport à leur prosélytisme et les principes par rapport aussi à leurs actions qui peuvent mener hors de leur pays, en Afrique ou en Europe. Donc voilà, c'est vigilance, mais pas rupture. Merci.